Oui, et à votre droite, ce sera le risque des personnes qui sont passant de vous demander de parier. Moi, vous me parliez entre vous, mais tu comprends, donc on vous abandonne les deux minutes. Nous pourrons parler, nous. Voilà, on n'est pas obligé, sinon vous entendez moi qui vous vient. Oui, nous parlons, parlons entre nous. Oui, oui, oui. Je vais en profiter pour briser le cerveau, c'est qu'encore même un sac, pendant ce moment. Ah, j'ai oublié, je le lance. Oui, parce que, là, j'ai oublié, il y en a un, ça, tu vois ? Oui, ça, j'ai oublié, il y en a un, ça. Ah oui ? Non, c'est déjeuner, mais j'avais les inscrits, pour moi, je les rencontrais. C'est que c'est de la musique, là, ça, c'est de la musique, là, ça, c'est de la musique. Oui, oui. Ah bon ? 3, 2, 1, top générique. Bonsoir, c'est l'heure d'en parler avec beaucoup de musique aujourd'hui, mais aussi du théâtre. Avec nous ce soir, Mathilde Reneau, bonsoir. Bonsoir. Mathilde Reneau, vous êtes une jeune auteure, compositrice, interprète, et vous sortez un nouvel album, qui s'intitule « Devil's in the road », et vous allez nous faire découvrir au cours d'une journée qui passera par 14 lieux différents, mais en province de Liège, par Liège et par Breve. On vous donnera les dates d'ici un instant. Avec nous ce soir également, Jean-Marie Zemmins, bonsoir. Vous êtes maître en scène, et avec la compagnie du moderne, vous allez nous présenter du sens « Coup du chat » de Fassbinder. C'est à voir au moderne, bien sûr, à Saint-Laure-Burge du 18 au 27 octobre. Avec nous également ce soir, Adrien Luminet, bonsoir. Avec vos musiques également, vous êtes compositeur, auteur, enfin compositeur, interprète plutôt pour être plus précise, et vous lancez le projet Quark, et dans le cadre de ce projet vous nous présentez un album « Trust in Time », c'est votre premier album ce soir, et il sort sur le label Liègeois « On Record ». Avec nous ce soir également, Éric Beaumont, bonsoir. Avec vous c'est plutôt de la New Wave, de l'Electrope qu'on va retrouver. Votre projet à vous s'intitule « Daryl », vous sortez un album « Grand Paradise », c'est pas le premier, les autres albums se faisaient dans un autre cadre, plus de groupes, ici c'est en solo, et vous serez très bientôt. C'est l'inverse, c'était en solo, et ici vous nous entendez. Principalement en solo, je suis solo pour l'enquête, et ici maintenant, j'ai une petite équipe autour de vous. Vous êtes bien entouré. Oui, voilà. Voilà, vous serez donc en concert le 19 octobre à Anse au studio SES Rikomzine. Et on sur le bus. Voilà, on enchaîne l'album, plus celui de Mathilde Reneau, parce que sinon on va dire qu'on est privilégié. Voilà, mais il est tout sombre celui-ci, tout en noir comme vous. Il s'intitule « Daryl, Grand Paradise », et c'est vous, Eric Beaumont, qui le sortez. Et donc cette fois-ci, c'est un projet en solo. Non, en même temps, on n'a pas eu d'autres musicians. C'est un projet solo que j'ai lancé il y a plus ou moins cinq ans. Mais oui, oui, oui. Voilà, j'ai testé, me suis retrouvé seul chez moi, entouré de synthétiseurs, ordinateurs. Donc tous les instruments étaient réunis à partir du synthé, donc qu'il soit la guitare, la basse, les batteries. C'est une façon de facilité que j'ai vraiment exprimé seul. Je travaillais pendant ce temps-là avec beaucoup les trucs vidéo aussi. Et puis, voilà, il y a quelques temps, j'ai rencontré Marc Maga, qui est le producteur d'RMS et qui s'occupe aussi du SOS Microni. Il m'a proposé de sortir un album en digital via toutes les plateformes et en streaming sur Spotify. Donc voilà, il y a eu la rencontre aussi avec Mario Guccio qui, lui, tout simplement, m'a conseillé d'enlever le Simon, c'est ne laisser que Dary. Donc voilà, c'était un petit peu un nouveau départ. Et l'apport de musiciens, on va dire, sur cet album-ci, il n'y avait pas sur les trois albums avant. Ça, c'était vraiment, moi, tout seul de A, Z, sur les trois albums. C'est une grande différence malgré tout, c'est tout. Je voulais revenir à quelque chose d'un peu plus organique. Voilà, il y a eu les musiciens sous la main. Il y a eu déjà fait un concert chassé à Scantéordini en un an, ça s'était super bien passé. Et voilà, j'ai invité pas mal de gens, il y a eu des pianos, des cordes, de la guitare. Alors, on n'a pas encore dit, mais c'est plutôt style nuèvre, la musique de votre jeunesse. On va dire, les racines sont nuèvres. Bon, maintenant, on va dire, je vais essayer de mettre un extrait. C'est un extrait de Tiger in my mind. Et top ! Parti ! Calon ! En seconde ! 20 ! 10 ! 1, 4, 3, 2, 1, et allez ! Voilà, alors vous êtes en véritable amorquesse, parce que c'est vous aussi qui réalisez le clip. Tout à fait, oui. Mais ça, c'est bien, vous ? Oui, c'est bien. Voilà, les quatre années d'Ari Simons m'ont permis justement de préparer un peu ça. Enfin, j'ai voulu prendre le temps de préparer, de pouvoir amener des vidéos, un aspect graphique et visuel aussi au projet. Et ça m'a permis aussi de travailler maintenant pour d'autres artistes. J'ai récemment réalisé un clip avec Benjamin Ascout pour de ses productions qui vient de sortir sur son label Friesville, qui s'appelle Dragon Noir. Donc celui du produit m'a demandé justement de... On reste toujours dans des choses très sombres, un Dragon Noir. Oui, voilà. En fait, c'est un univers que vous mettez au bout du jour, même si c'est vos amours de jeunesse au niveau musical, en tout cas. C'est quelque chose qui revient beaucoup, moi, je trouve. J'ai pas mal d'invités dans cette émission, de votre âge plus ou moins, c'est une musique qui ne s'est jamais laissée oublier. Non, et puis c'est une musique qui revient, on va dire, sur le devant. Même au niveau vestimentaire, on voit un petit peu les looks qu'on voyait dans les années 80. Donc voilà, je pense que même maintenant, elle n'est plus produite comme à l'époque. C'est-à-dire qu'on a encore de nouvelles technologies, de nouvelles sonorités. Moi, j'essaye. Ça permet de travailler pour tout le fait. La 2. C'est une nouvelle technologie. Et donc, vous vous annoncez dans ce concert au studio SOS Cricordia, c'est à Hans, c'est le 19 octobre. C'est un concert aussi qui se voudra très visuel. Très visuel. Donc, de par l'endroit, Armagé a installé un sonore, c'est-à-dire qui est de qualité. Il y a pas mal de light, reboscane. Et récemment, il a installé un système vidéo. On va retrouver des projections, plutôt dans le concert, qui s'est projeté sur trois écrans dans la scène. Donc, ça donne une dimension assez intéressante à la scène, plus le visuel avec les musiciens aussi. Donc, ça va vraiment être un vrai spectacle. Ce n'est pas qu'un concert. Ça va plus se jouer avec une intro et au final, voilà, les choses vont se passer. Notamment, Benjamin Scos qui nous plaidera sur scène aussi. Qui sera également. Qui sera de la partie pour venir interpréter un titre. Voilà, c'est donc le 19 octobre et on peut retrouver plus d'informations sur ce que vous faites sur votre Facebook, dans la musique, tout simplement. Tout à fait, c'est mis à jour pratiquement tous les jours. Tous les jours. Jean-Marie Zeland, avec votre projet d'arrivée, vous serez au SOS Recording Studio à Anse et le 19 octobre. Donc, avec des musiciens d'Ox-sur-Seine, Philippi Vincenzo à l'éditeur, Sébastien Ronclavier et récemment, Chloïka qui nous a rejoint à la batterie électronique, au Saté au Coeur. C'est tout l'entourage du studio. Oui, voilà, on aime bien travailler ensemble, même si on n'a pas vraiment le même style musicaux, mais on arrive à chacun servir un petit peu le projet de chacun. Vous fonctionnez bien. Voilà, je pense qu'on travaille vraiment ensemble. D'accord. Merci à tous les quatre d'avoir participé.